Je voudrais juste vous demander qui parmi vous est Head Trainer ? Est-ce qu'il y avait des Head Trainer parmi vous ? Ouais, ok, Head Trainer, salut, bienvenue. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont Personal Trainer et qui envisagent d'être Personal Trainer sous un Head Trainer qu'on va expliquer tout à l'heure ? Ok, bon, aujourd'hui le but du jeu c'est de vous donner des réponses à des questions que tout le monde se pose et dont on vous donne très rarement la vraie réponse. En 2019, alors qu'il y avait l'ancien salon qui s'appelle le Body Fitness et qui était à Porte de Versailles, j'avais fait une conférence qui s'appelait « Les 10 mythes fous du secteur de la forme ». Et parmi ces 8, il y en avait un qui traitait d'une grande enseigne du fitness qui est toujours là et qui est là aujourd'hui, donc je tairai le nom. Et pourtant c'était relativement cool, mais j'avais reçu des pressions. Et j'avais reçu non seulement des pressions, mais les organisateurs avaient reçu des pressions parce que ça ne leur plaisait pas qu'on parle d'eux. Bon. Aujourd'hui, je n'ai pas reçu de pression, donc je vais parler de marque aussi, notamment. Soyez-en conscients. Je vais parler de marque. Il n'y a pas de pression. On va bien voir ce que ça va donner. Peut-être que par la suite, si demain vous n'entendez plus parler de moi, que vous me retrouvez peut-être dans un fossé ou dans un canal, allez savoir, c'est peut-être parce qu'on aura peut-être dit des vérités. Bon, alors attention. Première chose, je vous emmène directement dans le vif du sujet, je ne vais pas donc vous raconter quoi que ce soit. Je n'ai aucun lien avec une marque en particulier. Donc sachez que je ne vais pas faire de la langue de bois. L'idée là, dans un premier temps, c'est de démystifier quelque chose. Un peu de culture pour vous parce qu'on parle généralement de head trainer. Head trainer. Mais en réalité, est-ce que head trainer est vraiment le bon terme ? Eh bien en réalité, c'est un langage, c'est un abus de langage. On ne dit pas en réalité head trainer. Tout le monde parle de head trainer, mais le mot n'est pas bon. Le mot n'est pas bon. Le vrai terme, c'est PTM, Personal Trainer Manager. Donc je ne sais pas qui un jour a dit, on va les appeler les head trainer. En réalité, c'est les PTM, les Personal Trainer Manager, c'est-à-dire ceux qui managent les Personal Trainer. Et les head trainer, c'est autre chose. Les head coach, c'est autre chose. PTM, ça c'est le vrai mot. Bon, là on va employer le terme head trainer, parce que c'est celui qui est le plus courant. Mais c'est PTM, Personal Trainer Manager, dont on devrait parler en principe. Alors on pense souvent que, et c'est un tort, que head trainer s'est utilisé dans une des grandes enseignes orange, Basic Fit pour dire la marque, donc Basic Fit, qui a eu l'honneur d'amener en France, si vous voulez, un système qui permet justement de doper le Personal Training dans les clubs. C'est grâce à eux. Parce que jusqu'à avant, avant ça, il n'y avait pas, il y avait un peu de Personal Training à droite, à gauche, dans les clubs, qui étaient très très mal organisés. Eux, ils sont arrivés en France, ils ont dit on va mettre le Personal Training dans les clubs. Ce qui est bien. Ce qui est vraiment bien. Et puis par la suite, il y en a d'autres qui ont suivi, comme par exemple Fitness Park. Fitness Park a suivi, on les appelle aussi souvent des head trainer. Alors ce n'est pas organisé de la même façon. Ce n'est pas organisé de la même façon. Et il y a souvent en fait un intermédiaire qui s'appelle Train Me, derrière, sur Fitness Park. Mais c'est à peu près le même principe. Il y a d'autres enseignes, des petits clubs particuliers, qui mettent en place en fait ce système où il y a quelqu'un qui s'occupe en haut des Personal Trainer en bas. Et là, le but du jeu, ça va être de vous expliquer, parce qu'il y en a un peu partout en France et pas seulement sur l'enseigne Basic Fit, on va vous expliquer, je vais vous expliquer quelles sont les choses que vous devez absolument savoir, les choses dont on ne vous parle pas en général, les choses que vous devez absolument savoir si un jour vous avez envie d'être Personal Trainer Manager. On commence par la première erreur qui est faite très très souvent par les Head Trainers ou les futurs Head Trainers. C'est quoi ? Tout simplement, c'est le contrat. Je vous donne quatre points de vigilance sur lesquels vous devez absolument faire attention. Que ça soit n'importe quel type d'enseigne. Le premier, le premier point de vigilance, c'est surtout déjà dans un premier temps de savoir où est-ce que vous avez le droit d'aller lorsque vous êtes Head Trainer. Et vos Personal Trainer, ceux qui sont sous vous et qui sont sous votre direction quelque part, sous le fait que vous les chaperonnez, où est-ce que vous avez le droit d'aller ou est-ce que vous n'avez pas le droit d'aller. Parce que souvent, dans les contrats, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de zonage. Et ce zonage, il est hyper important, parce qu'à un moment donné, ça peut amener à un conflit. Parce que vous pensiez peut-être pouvoir aller dans telle zone du club pour entraîner vos clients et les Personal Trainer que vous avez sous votre responsabilité aussi. Et au bout du compte, vous n'avez pas le droit. Mais vous pensiez. Or, si ce n'est pas noté dans le contrat, ça veut dire que les fondamentaux de la relation ne sont déjà pas bons. Donc, première chose que je vous invite à faire, c'est déjà de vérifier dans le contrat que vous avez, s'il y a un zonage, une zone ou des zones qui sont soit autorisées, soit des zones qui ne sont pas autorisées. Première chose, c'est pour éviter tout conflit. Deuxième chose, est-ce que vous avez le droit de communiquer comme vous le souhaitez dans le club ? Ah oui, parce que si vous avez envie d'avoir des clients à un moment donné, il va bien falloir communiquer. Ce n'est pas parce que vous allez avoir seulement un polo coach sportif. Personal Trainer, c'est la grosse erreur. C'est une erreur courante. Ça, mais je ne reviens pas dessus. C'est tout simplement parce que les Français ne sont pas bons en anglais. Donc, si vous mettez Personal Trainer dans un club où il y a essentiellement des Français, déjà, vous avez fait une très grosse erreur. Ça pourrait être la sixième grosse erreur, on va dire. Mais on va plutôt marquer, on va parler surtout de coach privé ou de coach personnel. Il faut le dire en français parce que les Français ne sont pas bons. Pour garder toutes les statistiques par rapport à l'anglais, les Français sont très, très mauvais en anglais. Is it it ? Bon. Le droit à la communication. À quoi avez-vous le droit ? À quoi avez-vous le droit ? Est-ce que vous avez le droit de mettre un, par exemple, comme celui-ci, un X-Banner ? Est-ce que vous avez le droit de mettre un X-Banner avec votre tête dessus, avec éventuellement vos coachs sportifs ? Est-ce que vous avez le droit d'en mettre un, deux, trois, quatre, cinq ? Parce que si ce n'est pas défini dans le contrat, déjà, ça risque d'être compliqué. Le jour où vous allez arriver avec un nouveau banner et vous allez le mettre et qu'on va vous dire mais non, 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 tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Mais personne ne me l'a dit. Mais si on ne te l'a pas dit et si ce n'est pas noté dans le contrat, c'est une cause de litige. Il va y avoir de la pression entre vous et le club. Donc déjà, très, très important, les zones de communication, savoir ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire en communication. Vérifiez dans le contrat. S'il n'y a rien de marqué, il va falloir éclairer et ça, c'est très, très important ce point-là. Troisième point. Et ça, c'est vraiment un problème aujourd'hui au niveau des clubs qui font payer un loyer à des personal trainers. Parce que quand vous êtes personal trainer, vous payez. Alors en réalité, on dit loyer, mais c'est une redevance. Le vrai terme, c'est une redevance que vous devez payer. 300, 400, 500, 600 euros par mois, voire plus parfois, pour pouvoir faire du personal trading dans le club. Mais le gros, gros problème actuellement, qui est difficilement résolvable, c'est le coaching sauvage. C'est-à-dire, vous, vous payez un loyer dans un club. Et puis, vous remarquez qu'il y a des gars qui entraînent et qui sont coachs au sportif parce que vous les connaissez, et qui entraînent sans payer le loyer. Ils le font discrètement, sans rien dire à personne, évidemment. Et c'est quoi le problème là ? C'est tout simplement qu'il y a une inégalité par rapport à vous. Vous payez un loyer pour le faire et lui, il le fait gratuitement. Mais il le fait en général intelligemment. Et il est difficile de pouvoir, à un moment donné, acter pour retirer cette personne du club, la bannir globalement, la bannir du club. Et pour avoir régulièrement des personal trainers qui me contactent et qui me disent j'ai ce problème là, j'ai ce problème là, j'ai ce problème là, parce qu'il y a beaucoup de problèmes quand même chez les personal trainers ou chez les head trainers. Et bien ça, c'est difficilement résolu. Sauf dans les clubs qui ont de grosses coronesses. Pour ceux qui parlent espagnol. Il y a des clubs qui sont courageux et qui disent OK, toi, tu as fait du coaching sauvage sans loyer. On peut éventuellement t'accorder encore une fois, mais la fois d'après, c'est bon, tu es banni, tu t'en vas. Il y a des clubs qui font ça. Franchement, respect parce qu'il faut avoir du courage. Et il y en a d'autres qui ont, alors je peux vous le dire, des personal trainers qui sont des coachs qui viennent en coaching sauvage, qui sont bannis d'un club et qui continuent à venir dans ce club pour coacher. Donc, il y a la direction du club ou peut-être ceux qui s'occupent de ça et qui sont normalement, qui chaperonnent un petit peu tout ça, qui devraient à un moment donné donner une sanction. Bah non, il n'y en a pas. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, si vous devez devenir à un moment donné head trainer ou personal trainer dans un club, il faut absolument donner dans le contrat une clause, mettre dans le contrat une clause en rapport avec le coaching sauvage. Parce que s'il n'y a pas de clause, ça veut dire qu'en réalité, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Même si on vous dit, t'inquiète pas, même sur le coaching sauvage, je vais les dégager. Il faut absolument le mettre. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Tout ce qu'on vous dit à l'oral, ça n'a aucun intérêt. Tout ce qui est écrit dans un contrat, c'est fixé dans le contrat. On revient rarement dessus. Parce que c'est fixé, c'est signé par les parties. Donc, il y a un engagement profond. Ce qui fait que pour le coaching sauvage, est-ce que certains d'entre vous qui sont head trainer ou personal trainer dans un club, est-ce que vous avez quelque chose comme ça sur le coaching sauvage dans votre contrat ? Est-ce qu'il y a une clause ? Levez la main pour ceux qui... Vous voyez ? Et pourtant, on a des head trainers, on a des personal trainers qui sont là. Mais il n'y a pas de clause sur le coaching sauvage. C'est un vrai problème. Et je peux vous dire que, autant dans certains clubs, ça se règle bien, autant dans pas mal de clubs, c'est un vrai souci pour les personal trainers. Ça décourage les personal trainers, ça peut même décourager les head trainers. Vous voyez que c'est un problème. Troisième point de vigilance, alors là, alors là, qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, vous arrêtez avec cette salle dans laquelle vous payez une redevance ? Quelle que soit l'enseigne, BasicVid, Fitness Park ou autres, ou même des indépendants, quelle que soit l'enseigne, il faut absolument aussi voir ça. Qu'est-ce qui se passe si vous quittez le club ? Est-ce que, éventuellement, vous avez le droit, parce que vous avez toute votre clientèle dans le club ? Est-ce que vous avez le droit de coacher votre clientèle si vous partez du club et que vous arrêtez le contrat avec le club ? Eh bien, je peux vous dire que j'ai vu des contrats. Si vous arrêtez, en réalité, vous allez perdre votre clientèle tout simplement. Vous allez devoir recommencer tout à zéro parce que, dans une certaine limite géographique, vous n'aurez pas le droit d'intervenir auprès de la clientèle qui appartient à ce club, qui appartient entre guillemets, qui est adhérente à ce club. Donc, dans certains contrats, vous voyez des choses comme ça. Il y a une clause de non-concurrence, c'est comme ça qu'on l'appelle, une clause de non-concurrence qui fait que vous ne pourrez pas intervenir auprès de ces personnes dans une zone géographique qui est définie dans le contrat. Donc, regardez bien ça, parce que ça veut dire que si vous arrêtez le contrat, vous perdez tous vos clients. Hein, Jacqueline ? Vous perdez tous vos clients. Là, on était sur le contrat. Voici déjà les 4 points de vigilance qui font l'erreur numéro 8. Deuxième point, c'est le statut juridique en ce qui concerne les Head Trainers. Plusieurs possibilités de statut juridique avec, voici, on va dire, les plus courants. Ce que vous voyez en haut, c'est lorsque vous êtes à plusieurs pour être Head Trainers. C'est-à-dire qu'en réalité, vous vous associez avec d'autres personnes pour être Head Trainers ensemble. Et chapernez des Personal Trainers sous vous. Vous avez donc des PTM à plusieurs. Donc, vous allez créer une société à plusieurs. Ce type de société, c'est une société dite commerciale. SA, SAS, Société par action simplifiée. SARL, Société à responsabilité limitée. On aurait pu parler des SNC, mais ça n'existe quasiment plus en France. Donc, globalement, vous allez vous associer à plusieurs pour faire Head Trainers. Et là, dans ce cas-là, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal pour les loyers. Pour les loyers des Personal Trainers. Et le loyer, enfin, les loyers des Personal Trainers que vous recevez de vos Personal Trainers. Parce qu'ils vous payent un loyer de vos Personal Trainers. Et le loyer que vous allez reverser au club. Ça, c'est pas mal. Si vous êtes à plusieurs, on peut dire que c'est, on va dire, le statut juridique le mieux. Mais la grosse erreur vient souvent de ça. Là. Lorsque vous êtes seul Head Trainer. Personal Trainer Manager. PTM. En réalité, souvent, sont créés, lorsqu'on est tout seul, des sociétés comme le plus courant, c'est la SASU. Évitez le URL. La SASU, oui. Ça, c'est l'erreur ultime. C'est d'aller là-dedans. Parce que, au niveau fiscal, vous allez vous retrouver avec des taxes et des impôts que vous n'auriez pas eus si vous étiez passé par l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, pour la majeure partie d'entre vous, vous l'êtes. C'est, par exemple, la micro-entreprise. Micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle. Donc, déjà, vous êtes, si vous voulez Head Trainer, vous êtes déjà pas trop mal parti. Personal Trainer, tout seul. Vous êtes déjà pas mal parti. Mais, 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 réellement, en micro-entreprise, c'est pas l'idéal. Il est préférable d'aller sur ce qu'on appelle la déclaration contrôlée. Peut-être que vous avez entendu parler de la déclaration contrôlée. Je vous le fais en deux mots. Déclaration contrôlée égale, je peux déduire les frais professionnels. Je peux déduire les frais professionnels en déclaration contrôlée. Ben oui, parce que quand vous payez le loyer au club, vous savez, parfois, ce sont des loyers de 1200, 1400, 1800 euros par mois que le Head Trainer paye à la structure. Oui, 1200, 1400, voire 1800 parfois par mois. Ce loyer, c'est bien une dépense professionnelle. Mais si vous êtes en micro-entreprise, vous ne pourrez pas le déduire. Parce qu'en fait, en micro-entreprise, on a le droit de déduire aucun frais. En revanche, en déclaration contrôlée, oui, vous pourrez déduire ce loyer et vous paierez l'impôt sur ce qui reste. Et l'URSSAF sur ce qui reste. Donc, il est préférable de passer en déclaration contrôlée quand vous êtes tout seul en tant que Head Trainer. Quand vous êtes à plusieurs, ça, ça reste valable. Gardez bien vos questions si vous en avez, parce qu'on y répondra après. Alors, méfiez-vous, juste un truc, méfiez-vous. Là, en ce moment, sur les réseaux sociaux, vous avez des personnes qui s'improvisent fiscalistes. Et vous les voyez passer à grands cours de renfort publicité. Alors, ces personnes-là n'ont pas de passé ou n'ont pas de diplôme ou n'ont pas d'expérience dans le domaine de la fiscalité, de la comptabilité. Et c'est un risque important. C'est un risque très, très important. Donc, méfiez-vous toujours, demandez toujours ou renseignez-vous pour savoir si la personne a des antécédents professionnels en termes de fiscalité ou de comptabilité ou d'accompagnement vraiment dans les entreprises, mais depuis longtemps. Pour pouvoir passer en déclaration contrôlée, il faut être accompagné et bien accompagné et pas par des pseudo-spécialistes qui s'improvisent et qui sont parfois juste STAPS. Attention, méfiez-vous parce que là, il y a des copains qui sont parmi vous, qui sont partis dans des cursus comme ça, qui ont payé 3 400 euros à peu près et qui sont en train de m'envoyer des messages de plus en plus régulièrement parce qu'ils sont arrivés à la fin de leur cursus en disant « je ne comprends pas, je paye 11 000 euros d'Ursaf aujourd'hui ». Fiez-vous à des experts, mais des vrais experts, pas des pseudos. Ensuite, erreur numéro 3. Alors, les prix de vente, ça, c'est les prix que vont avoir les personal trainers qui vont être sous le head trainer. Souvent, on ne sait pas trop si les personal trainers doivent avoir tous, tous dans l'équipe, les mêmes prix ou laisser simplement le choix à chacun de définir ses prix. Et là, c'est un gros problème. Pourquoi ? Parce que si vous laissez chacun définir ses propres prix, tel personal trainer qui est sous le head trainer va définir ses prix, il va par exemple le vendre à 40 euros la séance, alors que lui qui est un autre personal trainer sous le head trainer va le vendre non pas à 40 mais à 50, l'autre va le vendre à 20. Et quand il y a des disparités de prix comme ça, on arrive à un point qui est en fait une situation qu'on appelle la guerre des prix. C'est qu'à un moment donné, ça va amener de la pression dans l'équipe et une pression telle que ça peut déstabiliser l'ensemble de l'équipe. Donc, ça, c'est un point de vigilance aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que quelque part, on met pour tous les personal trainers le même prix ou on laisse faire une sorte de liberté ? Parfois, ça peut bien se passer. Je connais des coachs qui m'ont justement rapporté que dans leur club, chaque personal trainer sur une grande enseigne que vous connaissez, qui est « on air ». On dit qu'en fait, chacun avait des prix différents et que ça se passait très bien. Mais des fois, ça peut très bien être problématique aussi. Il peut y avoir de la tension entre les personal trainers. Ou alors, est-ce qu'il est préférable de mettre tous les prix pareil ? Dans ce cas, ça va être aussi à un moment donné une situation dans laquelle il va falloir vraiment, vraiment, vraiment s'arrêter et pointer pour travailler. Pourquoi ? Parce que si vous avez un personal trainer à qui vous imposez un prix, admettons, vous lui imposez un prix de 60 €. Et vous dites « tous les personal trainers de l'équipe font tous le même prix ». C'est comme ça, quand tu rentres chez moi et que je suis ton head trainer, ton personal trainer manager, tous les personal trainers ont le même prix. Le problème, c'est qu'un tel, lui, il avait peut-être envie de faire du 80 €. Il se sentait peut-être capable de faire du 80 € la séance. Et on va lui proposer du 60 €. On va lui imposer quelque part du 60 €. Vous imaginez la frustration ? Et celui qui, par exemple, était à 40 € et n'avait pas le mindset, la maturité, l'état d'esprit pour pouvoir arriver à vendre facilement à 60 €, lui, il a 40 €. On lui impose 60 €. Lui, vous allez le déstabiliser. Alors, c'est vrai que derrière, après, on peut faire de la formation. Mais en réalité, ce n'est pas parce que vous allez faire une formation sur la vente que vous allez devenir de très bons vendeurs. C'est faux. C'est faux. C'est archi-faux. Une formation sur la vente ne vous fait pas devenir très bon vendeur. Pour devenir un très bon vendeur, il faut déjà avoir l'état d'esprit pour être un bon vendeur. Si votre état d'esprit n'est pas bon, s'il n'est pas en adéquation avec vos valeurs et votre alignement et des blocages qu'on va faire exploser en vol, vous arriverez souvent avec des personnes-traîneurs qui n'arriveront pas à vendre à 60 € alors qu'ils se sentent à l'aise avec 40 €. Tout est une question de mindset dans la vente, n'oubliez pas. La meilleure formation vente du monde pourra vous aider à vendre, mais ce ne fera pas de vous des tueurs d'élite. Sauf si vous avez changé votre mindset, votre état d'esprit. Il faut faire sauter les blocages qui sont là. C'est ça, le secret de la vente. Donc ça peut être un problème effectivement d'imposer à tous les personal trainers un prix de vente. Je vous invite, et ça c'est la solution, pour pouvoir éventuellement faire en sorte d'arranger tout le monde si vous mettez des prix qui sont fixes pour tout le monde. C'est déjà de faire des réunions régulières. Déjà de démystifier ce problème de l'argent. D'apporter des formations néanmoins sur ces points-là qui permettront de débloquer certains éléments du cerveau. Mais il y a un gros travail en mindset à faire. Et là, je peux vous dire qu'en tant que formateur, déjà, il y a du boulot. Donc quelqu'un qui va vous payer un loyer de 600 ou 800 euros par mois en tant que personal trainer, il a intérêt à bien vendre quand même. Parce qu'il peut faire son loyer, il peut le couvrir en 2 jours de personal training, comme parfois en 15 jours. S'il rame, il rame, il rame avant. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance sur lequel il faudra travailler dans des réunions et à un coup de formation et surtout avec un travail psychologique derrière. Point numéro 4, avant dernier point. Point numéro 4, on parle souvent de fiscalité. On en a parlé tout à l'heure avec, alors ce n'est pas la fiscalité, c'était le système, c'était le statut juridique. Là, on va vraiment parler de taxes qui sont les 2 taxes, qui sont la TVA et la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Quand on est à son compte, quand on est à son compte en tant que micro-entrepreneur ou en déclaration contrôlée, là où on peut déduire tous ses frais, on va peut-être être assujettis à la TVA et peut-être à la CFE. Ces 2 taxes qui, à un moment donné, vous tomberont peut-être dessus. Alors, concernant déjà la TVA, il faut savoir que tant que vous n'avez pas dépassé les 36 800 euros, ce sont les nouveaux chiffres depuis le 1er janvier 2023. Ils sont remis à jour tous les 3 ans. Tant que vous n'avez pas dépassé ça de recette depuis le 1er janvier, vous êtes exonéré de TVA. Vous êtes exonéré de TVA. 36 800 euros avec une petite marge à 39 100, mais je préfère que vous reteniez ça. 36 800 euros. Vous n'avez pas de TVA à payer. C'est l'article 293 B du code général des impôts. Pas de TVA à payer. En revanche, et quand on fait du personal training et qu'on le fait bien, et normalement, si vous avez le bon mindset, la bonne méthode, vous allez faire du personal training qui va vous rapporter normalement au moins 50 000 euros par an. Oui, si vous faites les choses bien, vous allez les atteindre. 5 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, vous allez les atteindre. 4 000 euros de recettes. Dès qu'on les a dépassés, là normalement on est assujetti à la TVA à un taux de 20%. C'est une taxe que vous devez reverser au fisc. 20%. Ça veut dire que sur 60 euros, par exemple d'une séance de 60 euros de personal training, vous allez devoir reverser 10 euros. Sur 60 euros, ça fait 10 euros que vous devez reverser à l'état. Sur 6 000 euros, c'est 1 000 euros que vous allez devoir reverser. Sur 60 000 euros, c'est 10 000 euros que vous allez devoir reverser. Donc, retenez bien une chose, c'est que dès que vous avez dépassé les 36 800, dites-vous 37 000. Interrogez-vous pour savoir si vous devez la TVA. Si vous donnez des cours collectifs dans les clubs, vous devrez la TVA. Si vous donnez des cours collectifs dans les clubs, vous devrez la TVA. Si vous donnez des cours collectifs dans les associations, vous devrez la TVA. Et toujours pareil, tant que quand vous aurez dépassé les 37 000 euros. Mais l'article 261.44b du code général des impôts, dit que pour les personal trainers qui reçoivent l'argent directement de la part de leurs clients, il n'y a pas de TVA, vous êtes exonéré. Donc, si vous êtes personal trainer et que ce sont des particuliers qui vous versent l'argent, qui vous donnent de l'argent, vous êtes exonéré jusqu'à des millions d'euros. Par contre, le head trainer, lui, le head trainer, il ne reçoit pas de l'argent de la part de particuliers. Il reçoit de l'argent de la part de ses personal trainers. Les personal trainers sont des entreprises en micro-entreprises. Donc, l'article 261.44b qui exonère de la TVA, n'exonère plus pour les head trainers. Quel que soit qu'ils soient en SARL, en EURL, en SASU, en SAS, en micro-entreprises, en déclaration contrôlée, les head trainers, s'ils reçoivent plus de 37 000 euros de la part de leur personal trainer, devront instantanément la TVA. L'année en cours, l'année de dépassement et au moins les deux années qui suivent. Et ça, ça peut être important parce que ça veut dire que soit il va devoir renier ce head trainer sur sa marge pour ne pas faire subir la TVA qui vient en plus. Il va devoir renier sur sa marge. soit il va devoir facturer cette TVA, 20%, à ses personal trainers. Une TVA à 20%, ça veut dire que par exemple, si son loyer de ce personal trainer était à 500 euros avant, dès qu'il passe à la TVA, il passe de 500 à 600 euros son loyer. Il se prend 20%. 20% d'augmentation. Donc ça, c'est important. Si vous êtes head trainer et que vous faites plus de 37 000 euros donnés par des entreprises, donc des micro-entrepreneurs, vous devrez la TVA. Et là, je peux vous dire qu'il y a un coach de La Rochelle qui m'a contacté il y a 4 ans en arrière, parce qu'ils savent que, au niveau fiscalité, moi j'ai fait expertise comptable. Expertise comptable et coaching sportif. J'ai fait les deux. Donc ils savent très très bien qu'ils peuvent me poser des questions par rapport à ça. Il me contacte et il me dit, tiens, regarde ce que j'ai reçu de la part des impôts. Il me montre redressement sur 3 ans, parce qu'il faisait 50 000 euros par an. Vous voyez, il dépassait. Il faisait 50 000 euros par an de recettes. Il me dit, regarde ce que les impôts m'ont envoyé. Un gentil courrier disant, monsieur, vous nous devez 7 377 euros. 7 377 euros de redressement de la TVA. Puisqu'en fait, vous ne l'avez pas déclaré, vous ne l'avez pas payé sur les 3 dernières années. Oh ! 7 377 euros. Bon. Heureusement, comme je suis spécialiste en fiscalité, moi j'ai fait expertise comptable. Donc c'est aussi mon deuxième métier. On a fait sauter tout ça. On l'a fait exploser en vol, c'est 7 377 euros. Je peux vous dire qu'il a poussé un sacré cri. Mais quand vous êtes Head Trainer, ça peut aller très très vite. Très très vite. Donc vous serez soumis à TVA. Attention à ça. Et souvent, c'est oublié. C'est pour ça que c'est une erreur. Parce que souvent, c'est oublié. Les Head Trainer oublient de déclarer la TVA. Et un jour, ça va leur tomber dessus. Donc il faut être prudent. Concernant la CFE, la cotisation foncière des entreprises. L'année dernière, j'ai vu un truc assez marrant. qui est arrivé sur les réseaux sociaux. C'est un coach, un Personal Trainer qui m'a envoyé ça. Qui me dit, regarde ce que cette enseigne dans laquelle je suis Personal Trainer m'a envoyé. Et ça a été envoyé au niveau national. Globalement, ça a été envoyé au niveau national par cette enseigne Orange qui disait, prenez ce courrier. Vous allez être exonéré de CFE. Prenez ce courrier. Vous allez être exonéré de CFE. Je vois ça. Déjà, la personne n'était pas très intelligente parce que c'était en réalité le courrier que je donne dans mes formations. Donc, c'est du plagiat globalement, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui se passe, c'est que j'ai envoyé un message. Je l'ai encore. J'ai envoyé un message au responsable pour lui dire, écoute, tu sais que là, tu es en train de faire de la complicité de fraude fiscale. En laissant passer cette information-là. Complicité de fraude fiscale parce que c'est le coach qui a envoyé ça à tout le monde qui est complice. Parce que la CFE, vous devez la payer quand vous êtes Personal Trainer ou Web Trainer. C'est faux. C'était faux ce qui était envoyé. Mais c'était envoyé par quelqu'un qui, encore une fois, est ce qu'on appelle un ultra-crépidariens. Les ultra-crépidariens, c'est un mot un peu complexe qu'on a beaucoup entendu pendant le Covid. Les ultra-crépidariens, c'est ceux que vous voyez qui vous disent, moi je sais, mais qui en réalité ne savent pas. Et ils y vont avec un aplomb tel qu'il y en a plein qui sautent dans le piège et qui se font avoir. Et bien là, c'était un piège. Alors ça n'a pas été fait volontairement pour être un piège. La personne a voulu vraisemblablement aider les autres Personal Trainer de tout ce groupe, de cette grande enseigne nationale, pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient exonérés de CFE. Sauf que ce n'était pas vrai. Parce que la législation veut qu'avec la CFE, quand vous avez une activité dans une enseigne, donc dans une salle où vous payez un loyer, vous devez cette CFE. Vous la devez, vous n'êtes pas exonérés. Erreur ultime. Grave erreur. Grave erreur de complicité, de fraude fiscale. Alors, bon, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais vous voyez, il faut être quand même relativement prudent. La CFE, en tant que Head Trainer et Personal Trainer, si vous êtes par exemple dans un Fitness Park, si vous êtes dans un Basic Fit, un Magic Form ou autre, vous devez la CFE. Vous n'êtes pas exonérés. Le jour où le fisc vous tombe dessus, c'est trois ans de régulation, plus les intérêts qui vont avec, plus les pénalités. Donc, ça peut faire mal parce que la CFE, c'est entre 2 000 et 1 000 € par an. Donc, ça peut monter sur des sommes qui peuvent parfois être importantes avec les pénalités et les intérêts. Il faut donc être très, très prudent par rapport à la fiscalité. Souvent, on se laisse aller, on ne s'interroge pas, on ne se renseigne pas sur la fiscalité. Ça fait partie de votre job d'être au courant de ce qui se passe en fiscalité pour votre micro-entreprise ou si vous avez un autre type de statut juridique. Le numéro 5, le dernier avant qu'on passe aux questions. Et ça, je pense que ça va vous intéresser parce que là, il y a de la peine de prison. Peine de prison et peine d'amende. Ce qu'on appelle le lien de subordination. Regardez bien, le lien de subordination, c'est ça. C'est-à-dire quand vous êtes Head Trainer et que sous vous, vous avez des Personnel Trainer à qui vous allez donner des directives. Par exemple, la plus courante que je vois, c'est, tu portes le tee-shirt avec mon logo. Mes couleurs, mon logo, tu portes le tee-shirt que je t'ai demandé de porter. Tu ne prends pas ton tee-shirt à toi, tu ne prends pas ton polo à toi. C'est, je te donne un tee-shirt et tu dois le porter. Ça, c'est du lien de subordination pur. Ça. Quand vous avez les mêmes couleurs, quand vous avez les mêmes cartes de visite, sauf que bien évidemment, le nom et le prénom changent. Ça, c'est du lien de subordination. Peine d'amende et peine de prison plus requalification par l'URSSAF en tant que salarié. Et là, ça fait très très mal parce qu'il y a les cotisations salariales, les cotisations patronales et les taxes sur les salaires. On va vous réclamer, vous, en tant que Head Trainer. Parce qu'il y a un lien de subordination. Donc, ça veut dire que vos personal trainers sont requalifiés en tant que salarié. Et ça, ça peut arriver dans n'importe quel contrôle URSAF. Si dans le club où vous êtes, il y a un contrôle URSAF, et je peux vous dire que des contrôles URSAF, plus la structure est grande, plus il va y en avoir. Et si on repère que dans une enseigne en particulier, il y a déjà eu un problème avec ce lien de subordination, on va contrôler toutes les autres entités de l'enseigne. Parce qu'on se dit qu'ailleurs, il doit y avoir exactement la même bêtise, de fait. Et donc, ce lien de subordination, il est très très grave. Il y a des grandes enseignes, mais qui n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui, qui ont disparu depuis. Notamment une qui s'appelait Health City, que vous avez peut-être connue dans les années 90-2000, au début des années 2000. Health City qui était très présent sur la région parisienne. Health City s'est pris un revers de dingue et a été complètement dégagé de la carte. Il devait y avoir une dizaine de clubs sous-enseigne, 10-12 clubs sous-enseigne en Ile-de-France. Ils ont tous été dégagés de la carte parce qu'ils ont eu un contrôle URSAF. Il y a un coach qui a porté plainte, lien de subordination avéré, 100 000 euros de dommages et intérêts donnés à ce coach. Et c'était qu'un seul coach parmi tous les coachs de ces 12-15 Health City en tout. Imaginez, il y a également une grande enseigne qui était sur la région de PACA, qui a été depuis rachetée par Fitness Park, qui a été aussi épinglée par l'URSAF dans ces mêmes conditions. Il y en a eu pour, je crois, l'histoire dit, j'ai pas vu les chiffres, mais l'histoire dit que c'était 1 million d'euros à devoir à l'URSAF. 1 million d'euros. Ils sont sortis visiblement à 100 000 euros à verser. Donc, non seulement il y aura des pénalités, mais en plus de ça, il y a des peines d'amende et des peines de prison parce qu'il n'y a pas que de l'URSAF, il y a aussi du civil et il y a du pénal là-dedans. Donc, tous les head trainers qui donnent des directives à leur personnel trainer, vous êtes en porte-à-faux par rapport à l'URSAF. Le jour où ça se sait, vous allez vous prendre des targettes. Ça va faire très, très mal. Surtout, soyez prudents par rapport à ça. C'est très important. Si vous avez fait un contrat avec vos personnel trainers et que le contrat, c'est vous qui l'avez rédigé et que les personnel trainers ont signé, vous êtes dans un lien de subordination. Si vous faites mettre vos polos avec votre enseigne et votre logo à vos personnel trainers qui sont en micro-entreprise, vous êtes dans un état avec un lien de subordination. Si c'est les mêmes cartes de visite, si vous apparaissez sur les banneurs comme ça éventuellement avec la tête de vos personnel trainers et que tout le monde est sur la même enseigne et qu'on voit qu'il y a une relation et que vous donnez des directives à vos coachs, vous êtes dans un lien de subordination avéré. Donc, prudence par rapport à ça. Je vous avais dit que là, on allait remettre en place certaines notions. Certaines notions très, très importantes. Et ça, on ne vous le dit pas. Ça, on ne vous le dit pas. En général, quand vous allez signer un contrat, quand vous êtes head trainer et que vous allez signer un contrat avec une enseigne, quelle que soit l'enseigne, on ne va pas vous dire « Oui, alors attention, parce que si tu signes le contrat, tu risques ça, tu risques ça, tu risques ça ». En général, on vous dit « Tiens, on va signer là, tu vas voir, tout va bien se passer ». Et moi, le but du jeu, c'est d'être transparent avec vous par rapport à ces risques qui peuvent être présents. Il y a de très, très bonnes choses en tant que head trainer et c'est génial pour la France parce que ça fait monter le personal training, mais il faut être prudent dans la façon dont vous allez avoir la relation avec le club, quelle que soit l'enseigne dans laquelle vous allez signer ce contrat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !